Si nous sommes rassemblés aujourd'hui, c'est pour une deuxième table ronde qui a pour titre le rôle des analyses ADN dans la résolution des affaires criminelles. C'est un titre ambitieux et nous allons essayer de vous faire partager nos acquis scientifiques, juridiques sur ce domaine. Cette table ronde est la seconde, ce qui veut dire qu'il y en a eu une première, qu'il y a eu à quelque temps, qui s'appelait l'importance des tests ADN en recherche de parenté. Eh bien, cette table ronde est disponible sur Internet, sur le site de M. Mollat, qui s'appelle Station Ozone, et sur le site du laboratoire, qui s'appelle Expertise ADN-FR. Il y aura chez M. Mollat, au mois de septembre, un livre qui sera issu de cette table ronde en septembre 2017, qui s'appellera Les recherches en paternité. Cette table ronde va se dérouler sous la forme de trois exposés. Tout d'abord, le premier par M. le Premier Président, le second par moi-même sur l'évolution des analyses ADN, et le troisième exposé, eh bien, Mme Peters fera la description d'une expertise ADN aujourd'hui, en 2017. Ensuite, nous répondrons à vos questions, alors soit en direct, très simplement, soit par Internet, pour ceux qui nous regardent par ce système, soit par téléphone, où je vous donnerai le numéro de téléphone d'une ligne qui est dédiée à cette réunion. Donc, nous allons commencer tout de suite. Je vais vous donner la parole, M. le Premier Président. On vous remercie encore d'être parmi nous en ce lundi de canicule à Bordeaux. Merci beaucoup, merci de votre accueil. Je suis un peu inquiet, parce que je ne suis pas sûr que ce soit pour vous la partie la plus passionnante de cette rencontre, moins spectaculaire, certainement, que la partie scientifique qui suivra. Mais je pense que ce qu'a voulu le professeur d'Outre-Muy, c'est que chacun voit dans quel cadre juridique se pose la question de l'identification par l'empreinte génétique, et puis voir peut-être quelles sont les évolutions législatives qui ont marqué ce cadre juridique ces dernières années, et quelles sont les questions juridiques que les évolutions scientifiques provoqueront pour les années à venir. Alors, en introduction, il faut rappeler évidemment que chaque être humain, on le sait tous, se distingue par un ensemble de caractéristiques morphologiques et biologiques personnelles qui rendent son identification possible, et que la recherche de ces éléments d'identification, d'individualisation, a depuis longtemps marqué l'évolution de la criminalistique. Alors, on se souvient de l'anthropométrie développée par Alphonse Bertillon à la fin du XIXe siècle, et puis dans les premières années du XXe, peut-être la première révolution dans ces domaines, celle des empreintes digitales. On est à cette époque où un certain Edmond Locard crée à Lyon le premier laboratoire de police scientifique, et on connaît sous le nom de principe locardien cet énoncé qu'il avait, qui consistait à dire, « Tout individu, à l'occasion de ses actions criminelles, en un lieu donné, dépose et emporte à son insu des traces et des indices, sueur, sang, poussière, fibres, sperme, salive, poils, squam, terre, qu'il soit de nature physique, chimique ou biologique, ces indices, une fois passés au crible, d'examens de plus en plus sophistiqués, disait-il en 1910, parlent et livrent le récit du crime, avant de permettre au lecteur-enquêteur de déchiffrer la signature de l'auteur coupable. » Alors, on est loin d'Edmond Locard, mais finalement, au cours de ces dernières décennies, le domaine des traces indiciaires biologiques, spécifiquement, a donné lieu à des recherches intensives pour permettre de trouver dans les échantillons recueillis des caractéristiques d'identification certaines, ce à quoi le recours à l'analyse des groupes sanguins à laquelle on procédait auparavant ne suffisait plus complètement. C'est en 1985, donc finalement assez proche de nous, pas loin des premières années où nous avons collaboré avec le professeur Douton-Buyche, que l'américain Alex Jeffress et ses collaborateurs ont franchi cette étape décisive en introduisant la technique de l'analyse de l'ADN qui permet d'établir un profil génétique pour un individu à partir de toutes sécrétions ou tissus du corps humain. On vous l'expliquera, perfectionné au fil des années, ce moyen d'investigation et de preuves est devenu, c'est vrai, incontournable en matière judiciaire, non seulement pour les recherches civiles en filiation, mais surtout, et c'est là que c'est le plus médiatisé, pour les enquêtes criminelles. Les profils d'ADN jouent en effet un rôle déterminant dans la résolution de nombreuses affaires, que cela permette d'identifier un suspect, soit d'ailleurs pour étayer une accusation, mais aussi pour disculper un condamné. Et il y a eu toutes ces années dernières des affaires très importantes qui ont permis aux États-Unis, notamment, d'établir l'innocence de personnes qui avaient été condamnées à mort. On peut dire, je crois, aux États-Unis que la technique de l'empreinte génétique a été à l'origine de la mise en évidence du risque d'erreur judiciaire que fait courir la procédure pénale particulière aux États-Unis, justement par le fait que les empreintes génétiques ont permis de disculper un certain nombre de personnes qui avaient été définitivement condamnées à la peine de mort aux États-Unis. Et puis aussi, elles permettent, ces empreintes génétiques, d'établir des liens entre différents crimes. Alors, je voudrais, dans une première partie, vous dire quel est le régime légal et réglementaire de l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques. Alors, on va commencer par le début. La comparaison d'empreintes génétiques requiert toujours, au départ, au moins un prélèvement biologique. Et un prélèvement biologique, parce que les droits fondamentaux de la personne sont en cause, il est primordial que ce soit la loi qui précise dans quelles conditions et sur quelles personnes les prélèvements nécessaires peuvent être effectués. De la même façon, l'enregistrement et la conservation des empreintes génétiques dans un fichier, ou plutôt des profils génétiques dans un fichier, peuvent susciter de vraies craintes pour les libertés publiques et relèvent donc également d'un régime juridique strict et détaillé. Régime juridique que le Conseil constitutionnel a jugé, à propos de notre législation actuelle, conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution, par application, j'y reviendrai rapidement, du principe de proportionnalité. Alors, le premier texte important qu'il faut connaître dans ce domaine, c'est l'article 1611 du Code civil. Alors, vous allez me dire, c'est bien bizarre que, vous demandant de parler des affaires criminelles, vous commenciez par nous citer un article du Code civil. Eh bien, c'est justement parce que c'est dans ce Code qu'est édicté le principe fondamental qui pose la question de l'empreinte génétique du point de vue des droits fondamentaux. Cet article 1611 du Code civil dispose que l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée, outre à des fins médicales ou de recherche scientifique, que je mets de côté, en matière civile de filiation, que je mets de côté, et c'est là qu'on entre dans la partie qui nous intéresse, que dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction, diligentées lors d'une procédure judiciaire aux fins d'établir, lorsqu'elle est inconnue, l'identité de personnes décédées à l'occasion de catastrophes naturelles ou d'un accident collectif, ou s'agissant d'un militaire, à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées. Et c'est l'article 1612 du même Code civil qui dispose que seules sont habilitées à procéder à des identifications par empreinte génétique dans tous les domaines, que ce soit civile ou criminelle, des personnes physiques ou morales, quand je parle de personnes morales, je parle de laboratoires, ayant fait l'objet d'un agrément dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État, et que dans le cadre d'une procédure judiciaire, ces personnes doivent être, en plus, inscrites sur une liste d'experts judiciaires ou requises sous serment. On voit donc déjà là que c'est une matière qu'on réserve à des gens qui ont une double qualité, non seulement d'experts judiciaires, ce qui est le droit commun de l'investigation technique, mais en plus, des personnes agréées, c'est-à-dire qu'on voit bien que là, on soupçonne des techniques scientifiques qui présentent de véritables enjeux sur le plan des libertés individuelles et des droits fondamentaux, et pour parler clair, on ne met pas ça entre n'importe quelle main, et donc on recherche cette double qualification de l'expertise judiciaire et de l'agrément, la procédure d'agrément permettant tout un tas de vérification, on pourrait dire de vérification qualité, mais aussi de vérification déontologique sur les personnes qui sont agréées. L'article 706-56 du Code de procédure pénale, cette fois, j'y viens, dispose que seul l'officier de police judiciaire, policier ou gendarme, le procureur de la République ou le juge d'instruction peuvent procéder ou faire procéder sous leur contrôle au prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse d'identification de l'empreinte génétique. Donc vous voyez qu'on met entre les mains de ceux qui sont sous l'autorité des magistrats obligés à respecter les libertés fondamentales le droit de procéder ou de faire procéder au prélèvement biologique. En principe, ce prélèvement nécessaire à la détermination des empreintes génétiques requiert le consentement de l'intéressé, sauf, on y reviendra, s'il s'agit d'une personne condamnée pour un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement. Ce qu'il est important de savoir, c'est que la personne qui refuse le prélèvement ne peut pas y être contrainte physiquement. Toutefois, il y a d'abord une première réalité de bon sens, c'est que quand dans une enquête policière ou gendarmique, quelqu'un refuse un prélèvement qui est un simple prélèvement de salive dans l'immense majorité des cas, avec un écouvillon juste en bordure des lèvres internes, c'est assez mauvais signe sur son sentiment d'innocence quand on fait ce prélèvement justement parce qu'on le suspecte d'avoir participé à la réalisation de l'infraction. Donc, la première conséquence d'un refus de prélèvement dans une enquête criminelle où on est suspecté d'avoir fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, c'est d'être suspecté encore un peu davantage. Et puis, il y a une deuxième conséquence juridique, c'est que le refus d'accepter, de se soumettre au prélèvement biologique est lui-même une infraction punie d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende et le fait de le refuser quand l'accord n'est pas requis, c'est le cas des personnes condamnées pour crime ou délit à 10 ans d'emprisonnement, quand l'accord n'est pas requis, l'infraction est même punie de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Donc, vous voyez, le principe, on doit consentir au prélèvement, sauf une exception, mais si on n'y consent pas, on est un peu plus suspect encore qu'avant et de surcroît, on est susceptible d'être condamné à de l'emprisonnement, non, mais à une forte peine d'amende, oui. C'est vous dire que la notion du refus du prélèvement est quand même une notion qu'il faut manier avec une certaine distance. certaine des empreintes génétiques obtenues peuvent être enregistrées dans un fichier national, le fichier national automatisé des empreintes génétiques, vous vous souviendrez plus facilement de FNAEG, qui a été institué par une loi du 17 juin 1998 et dont le fonctionnement a été précisé après 2 ans de création par un décret du 18 mai 2000. Ce qu'il est important de voir, c'est que le champ d'application du FNAEG a été progressivement étendu par toutes les lois successives relatives à la sécurité intérieure et à la sûreté publique. Alors, il est aujourd'hui réglementé par trois séries de textes au Code de procédure pénale, les articles 706, 54 et suivants de ce Code. En partie réglementaire, les articles R53-9 et suivants D47-12 et A38 du Code de procédure pénale. Ça fait donc un ensemble de textes qui constituent le cadre légal et réglementaire aujourd'hui des empreintes génétiques. Au départ, je vous disais qu'il avait été successivement étendu, au départ, le FNAEG était initialement consacré uniquement à l'enregistrement des seules empreintes génétiques des personnes condamnées. le FNAEG centralise désormais aussi dans les mêmes conditions les empreintes génétiques de personnes poursuivies mais ayant fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale. Vous savez, c'est les personnes qu'on juge n'avoir pas été responsables de leurs actes, donc ils sont poursuivis. Leur culpabilité est avérée, mais ils ne font pas l'objet d'une décision de condamnation parce qu'on considère que leur état mental, leur faculté mentale était altérée de telle sorte qu'ils ne peuvent pas être déclarés responsables de leurs actes. Mais beaucoup plus importante, il y a eu une autre extension qui a consisté à pouvoir désormais enregistrer les empreintes génétiques non plus de personnes condamnées ou dont la culpabilité est avérée, mais de personnes à l'encontre desquelles il existe simplement des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis l'un des crimes ou délits prévus. Autrement dit, les personnes qu'on va suspecter dans une affaire criminelle auprès desquelles on fera un prélèvement biologique, on établira leur profit génétique et ce profit génétique pourra être enregistré au fichier. Donc vous voyez, on est parti d'un fichier qui ne conservait que les empreintes génétiques des personnes condamnées pour arriver au fur et à mesure des lois sur la sûreté publique à un fichier qui conserve désormais les empreintes génétiques de personnes simplement suspectées dans une affaire criminelle. Et puis la deuxième extension est également très importante. Initialement, on enregistrait au FNAEG que les seules empreintes génétiques des personnes condamnées pour une infraction à caractère sexuel ou pour certaines infractions d'atteinte aux mineurs. Et puis progressivement, il a été élargi à de très nombreux autres crimes et délits, non seulement d'atteinte aux personnes mais aussi d'atteinte aux biens. Et maintenant, vous pouvez avoir une empreinte génétique au FNAEG de quelqu'un qui n'a été impliqué que dans des affaires certes d'une certaine gravité mais purement et simplement des affaires de vol, des affaires de blanchiment d'argent, tout un tas d'affaires qui n'ont plus trait à ce qui au départ paraissait autoriser cet enregistrement d'empreintes qui était l'atteinte à la personne et en particulier les atteintes les plus graves concernant les mineurs. Alors, il y a une liste limitative qui figure à l'article 706-55 du Code de procédure pénale qui prévoit toutes les infractions au titre desquelles on peut conserver dans le FNAEG une empreinte génétique. Cette liste est de plus en plus longue et c'est vrai que pour les pénalistes, on se demande qu'est-ce qui reste comme infraction qui ne soit pas par rapport à la circulation routière encore, qui ne permettent pas de conserver l'empreinte dans le fichier. Alors, ce qui est important, c'est qu'en France, et vous verrez, je vous parlerai un tout petit peu de droit européen, en France, on a une durée de conservation limitée, 40 ans pour les empreintes qui se rapportent à des personnes condamnées, 25 ans en principe dans les autres cas. Mais s'agissant des personnes seulement suspectées, dès que la conservation de leurs empreintes n'apparaît plus nécessaire, elles peuvent être effacées dans le FNAEG à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, soit que ces magistrats agissent d'office, soit qu'ils agissent à la demande de l'intéressé qui demande que ces empreintes génétiques soient retirées du FNAEG. Je n'ai pas eu le temps de faire la recherche, mais spontanément, j'aurais tendance à penser qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui doivent penser à faire retirer leurs empreintes du FNAEG quand elles y ont été mises parce qu'elles avaient été suspectées dans une enquête. Et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de juges d'instruction ou de procureurs de la République qui les fassent effacer d'office. Donc je pense que le vrai effacement, il doit intervenir plutôt de droit au bout des 25 ans. Les empreintes génétiques qui sont recueillies aux fins d'identification d'une personne décédée. on trouve un corps, voire même une partie de corps et on fait l'empreinte génétique pour pouvoir un jour permettre l'identification de cette personne ou celles qui sont recueillies auprès de proches dans le cadre d'une disparition inquiétante sont effacées dès qu'il est mis fin aux recherches judiciaires. Le FNAEG conserve également plusieurs centaines de milliers de profils ADN inconnus, extraits de traces relevées sur des lieux d'infraction non élucidés, des affaires criminelles en particulier non élucidés. Alors, il existe une véritable convergence des législations européennes sur ce point qui cherchent tout à la fois à faciliter le recours aux empreintes génétiques dans les procédures pénales et en même temps à développer les fichiers correspondants avec cette idée que plus le fichier est documenté et plus on a de chance ensuite quand on trouve des traces et qu'on peut établir un profil génétique d'identifier l'auteur. Alors, quelques différences, j'ai pris deux pays proches de nous pour vous montrer les différences. En Allemagne, l'auteur d'infractions vraiment mineures mais parce qu'elles sont répétées comme la personne soupçonnée d'avoir commis de telles infractions mineures mais répétées voire l'individu dont on pense qu'à l'avenir il pourrait commettre de telles infractions parce qu'on l'a rencontré déjà à proximité d'un certain nombre d'affaires pénales. Toutes ces gens-là peuvent voir leurs empreintes génétiques enregistrées. Donc, vous voyez un cadre légal plus large pour ne pas dire beaucoup plus large qu'en France. Et l'Allemagne autorise également que dans le cadre d'une enquête pénale donnée, des prélèvements soient effectués leurs résultats enregistrés non pas pour élucider l'affaire à l'origine de la procédure mais pour être utile éventuellement à l'élucidation d'autres affaires. En Angleterre, les empreintes génétiques déterminées lors de tests en série. Vous devez vous souvenir de ces affaires dans lesquelles on a relevé les empreintes génétiques de tous les élèves de toutes les personnes d'un établissement scolaire à la suite du viol d'une lycéenne ou bien de tous les habitants d'une zone d'un village. Voilà. Ces tests en série en France, on ne conserve pas en série de cette façon-là les empreintes au FNAEG. En Angleterre, on le peut. Et d'autre part, et c'est la différence majeure avec le droit français mais le droit anglais est de plus en plus un droit sécuritaire, il n'y a pas de limite de durée de conservation des empreintes génétiques dans les fichiers en Angleterre de telle sorte qu'elles peuvent être une fois enregistrées elles peuvent être conservées indéfiniment. Le nombre de profils contenus dans les fichiers européens d'empreintes génétiques largement plusieurs millions désormais plusieurs millions rien qu'en France d'ailleurs illustre la croissance exponentielle des données d'ADN enregistrées. Évidemment, la Cour européenne des droits de l'homme a été amenée et le premier arrêt important date de 2008 c'est un arrêt qui concernait d'ailleurs l'Angleterre a été amené à déterminer une doctrine pour évaluer le degré de conformité de la réglementation interne de chaque pays à la Convention européenne. L'idée, c'est qu'il faut que l'ingérence dans ce qu'on appelle la vie privée et familiale d'une personne ce que représente son identification par son empreinte génétique ne puisse être admise que si les règles relatives au prélèvement, à la conservation des échantillons biologiques, aux analyses ADN elles-mêmes, à l'enregistrement et à la conservation des données à caractère personnel associée à l'empreinte génétique, toutes ces règles soient proportionnées au but légitime que démocratiquement on peut poursuivre, c'est-à-dire relier une personne donnée à une infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou contribuer à l'identification de la personne qui a commis l'infraction. Et c'est ça dont je vous parlais en parlant d'un principe de proportionnalité, c'est la proportionnalité des méthodes et des règles de ces méthodes avec la légitimité du but qui est poursuivi. Une deuxième partie rapide sur la comparaison d'empreintes génétiques pour vous dire qu'évidemment ça a été une avancée considérable pour les enquêtes pénales. L'analyse ADN est devenue aujourd'hui un élément essentiel de l'enquête judiciaire parce qu'elle se fonde cette enquête de plus en plus non pas seulement sur les déclarations ou les témoignages recueillis mais bien sur les éléments matériels qui permettent d'identifier le suspect et d'objectiver sa culpabilité ou son innocence. Mais de la religion de l'aveu dont nous avons souvent mesuré les limites voire les erreurs vous avez vu ce qu'on a dit du procès Holm récemment après le procès d'Hils. Donc de la religion de l'aveu dont on a souvent mesuré les limites voire les erreurs on ne doit pas sacrifier désormais à une nouvelle religion qui serait celle de l'ADN preuve absolue. L'empreinte génétique est bien sûr un outil d'investigation remarquable et on est tous impressionnés par les résultats et les progrès énormes et fulgurants de la science criminalistique dans ce domaine et surtout par les résultats spectaculaires obtenus dans de nombreuses affaires. Mais on ne doit pas se laisser influencer notamment par la présentation habituelle des fictions policières à la télévision non seulement parce qu'elles occultent totalement ou travestissent les réalités juridiques et institutionnelles mais aussi parce qu'elles laissent imaginer des investigations de police technique et scientifique magiques qui peuvent tout et tout de suite. En fait l'expertise génétique a pour fonction de compléter et non pas de remplacer complètement toutes les autres méthodes d'enquête. Elles prouvent un fait la présence d'une personne sur le lieu d'un meurtre par exemple ou la réalité d'une relation sexuelle dans une affaire de viol et aussi déterminante qu'elle soit elle reste quand même relative d'abord parce qu'il faut être sûr que les investigations ont permis toutes les précautions très complexes quant au prélèvement réalisé et quant aux techniques d'identification de l'ADN ensuite et surtout parce que ça ne prouve pas la culpabilité. La personne présente sur les lieux d'un crime n'est pas forcément le meurtrier. L'ADN prouve qu'il était là mais ne prouve pas forcément que c'était le meurtrier. Et la relation sexuelle même peut être établie de façon certaine sans que la réalité du viol c'est-à-dire d'une relation contrainte soit elle démontrée. Et ce n'est donc qu'au vu des autres éléments rassemblés par les enquêteurs dans le dossier que la vérité pourra être établie que pourra se forger la conviction des juges. Ceci étant rappelé l'utilité remarquable des empreintes génétiques ne fait strictement aucun doute. L'ADN on nous l'expliquera est présent dans toutes les cellules sauf les globules rouges si j'ai bien compris et une seule cellule suffit désormais à son extraction. Les empreintes génétiques permettent donc d'identifier pour les enquêteurs d'identifier une victime alors même qu'on n'a retrouvé qu'une toute petite partie de son corps ce qui est évidemment un élément très nouveau. Elles permettent de désigner un suspect lorsqu'après avoir relevé une trace infime on retrouve l'ADN de la victime sur ses vêtements ou sur un objet en sa possession et inversement lorsqu'on retrouve son ADN à lui sur la victime ou auprès des lieux du crime. Elles permettent aussi de faire le lien entre des affaires distinctes voire de reconnaître des crimes en série ou commis par les mêmes individus alors que la nature différente des infractions ou la dissemblance des modes opératoires n'aurait en temps normal et avec nos méthodes traditionnelles d'enquête pas rendu possible d'en faire le rapprochement. Ça peut même ces rapprochements se faire entre des affaires de criminalité internationale et les polices des pays membres d'Interpol peuvent en effet enregistrer dans la base automatisée dénommée passerelle ADN les profils ADN constitués d'une série de chiffres provenant de lieux d'auteurs d'infractions de personnes disparues ou de cadavres à identifier aux quatre coins du monde et on raconte traditionnellement qu'une affaire de Dubaï a permis d'identifier il y a peu une affaire du Liechtenstein grâce à l'échange par la passerelle ADN Interpol. Les empreintes génétiques traversent ainsi l'espace mais désormais elles traversent aussi le temps. En effet il est maintenant largement possible de procéder à de nouvelles analyses dans des vieilles affaires et comparé au profil des personnes impliquées ou suspectées à l'époque des faits ou au profil enregistré dans le FNAEG l'ADN isolé dans une affaire ancienne peut permettre et on l'a vu récemment d'élucider une affaire ancienne de nombreuses années plus tard. Cette possibilité de résoudre les vieilles affaires longtemps après les faits n'est pas sans conséquences juridiques. En premier lieu elle impose d'organiser la conservation des scellés dans les affaires criminelles de telle sorte qu'il demeure possible de procéder à de nouvelles analyses et ce alors même qu'on ignore encore ce que les progrès de la science génétique permettront de réaliser dans les années futures. Cette question fait déjà difficulté aujourd'hui quand on découvre actuellement que dans telle affaire non élucidée les scellés constitués il y a 20, 30, voire 40 ans plus tôt ont je mets ça entre guillemets disparu ou plus fréquemment que toujours entre guillemets dégradés ils ne le sont plus exploitables par les laboratoires. L'opinion publique et surtout bien sûr les ayants droit des victimes ne comprennent pas ne comprennent plus que toutes les précautions n'aient pas été prises dans le traitement judiciaire de l'affaire à l'époque des faits et depuis alors qu'à l'époque des faits et même depuis on ne pouvait évidemment pas imaginer qu'on bénéficierait des années plus tard en matière criminelle d'un tel développement de la science génétique. En second lieu et c'est sans doute ça l'enjeu majeur la possibilité de résoudre de vieilles affaires longtemps après doit être prise en compte au regard des règles de la prescription pénale. On expérimente en effet actuellement cette réalité nouvelle que l'auteur d'un crime étant désormais bien plus fréquemment qu'autrefois susceptible d'être identifié des décennies après l'avoir commis il est socialement intolérable qu'à raison de la prescription dont le principe même semble d'ailleurs de moins en moins bien compris et admis il ne puisse plus être poursuivi et que son crime ne puisse plus être réprimé alors que la vérité éclate. La réponse à cette problématique en tout cas c'est mon opinion personnelle n'est certainement pas dans l'allongement progressif et sans fin voire pire la disparition des délais de prescription fait partie de l'humanité que d'avoir une capacité d'oubli c'est une des choses qui nous différencient de l'animal je pense par contre ça nous oblige à maintenir en cours les affaires criminelles non élucidées en effectuant chaque fois que nécessaire des actes interruptifs de la prescription et là la grande question pour les magistrats et les enquêteurs qui travaillent avec eux c'est jusqu'à quand faut-il garder ouverte des enquêtes criminelles non élucidées en conclusion en 30 ans je crois que c'est à peu près ça 30 ans on a dû travailler ensemble pour la première fois en un peu moins de 30 ans dans les années 90 la possibilité de relever des empreintes génétiques et de comparer le profil ADN correspondant à d'autres profils obtenus au cours de l'enquête ou enregistré dans le FNAEG a sans doute davantage révolutionné l'enquête criminelle que toutes les avancées des sciences criminalistiques du 19ème et de la première partie du 20ème siècle les progrès déjà réalisés sur la connaissance théorique de l'ADN au cours de ces 30 dernières années n'ont pas cessé d'étendre le champ d'application de ces investigations modernes dont le législateur a la responsabilité de faire évoluer le cadre juridique mais toujours en respectant l'équilibre d'un double souci ne se priver d'aucun développement scientifique et technique au service de la lutte contre la criminalité mais toujours garantir une protection proportionnée des droits fondamentaux or des connaissances nouvelles en matière d'ADN adviennent déjà et d'autres influeront encore très rapidement sur l'avenir des enquêtes il en est ainsi en particulier de la possibilité d'analyser désormais les caractères morphologiques d'une personne ses caractères physiques mais aussi son origine ethno-géographique par exemple en 2007 et 2010 à l'occasion de deux questions prioritaires de constitutionnalité l'une à la loi relative à l'immigration et l'autre au FNAEG le Conseil constitutionnel avait déclaré constitutionnelles les dispositions contestées en constatant qu'elles n'autorisaient pas l'examen des caractéristiques génétiques des personnes mais seulement qu'elles permettaient leur identification autrement dit une décision conforme à l'article du Code civil que je citais en introduction en 2011 la commission chargée d'agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d'identification par empreinte génétique a conclu que les méthodes d'analyse des caractères morphologiques d'une personne devaient être considérées je cite avec la plus grande prudence et par circulaire dans la foulée le garde des Sceaux demandait au procureur généraux de veiller à ce qu'il ne soit pas donné de suite favorable aux propositions faites par des laboratoires aux magistrats et aux officiers de police judiciaire de rechercher les éléments morphologiques les caractères morphologiques des personnes dans les enquêtes pourtant trois ans plus tard vous voyez qu'on va très vite par un arrêt du 25 juin 2014 relatif aux morphotypes la chambre criminelle de la cour de cassation a jugé que pouvait être ordonné à bon droit par un juge d'instruction sur le fondement de l'article 81 du code de procédure pénale l'expertise consistant exclusivement à révéler les caractères morphologiques apparents de l'auteur inconnu d'un crime à partir de l'ADN que celui-ci avait laissé sur les lieux à seule fin de faciliter son identification d'aucuns annoncés il y a peu qu'on pourrait bientôt établir le portrait robot et je cite le professeur Doutre-Mpuich même la photo d'un suspect à partir d'une seule de ces cellules découvertes sur les lieux d'un crime si on n'y est pas déjà on n'en est certainement pas très loin sans doute quitte donc de l'article 16-10 du code civil dont je vous parlais au début qui réservait aux seules fins médicales ou de recherche scientifique l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne car même si l'expertise est alors régulièrement mise en oeuvre à partir de segments d'ADN non codants je vous laisserai expliquer ce que c'est conformément aux exigences de la procédure pénale être renseigné sur les caractères morphologiques d'une personne constitue bien un examen de ces caractéristiques génétiques et puis en tout état de cause quitte de la nécessité d'encadrer donc l'expertise génétique criminelle au fin d'analyser les caractères morphologiques d'une personne faut-il comme l'a fait la cour de cassation la limiter au caractère physique apparent mais ces caractères ne permettent-ils pas la pigmentation de la peau par exemple finalement de déterminer très vite aussi son origine ethno-géographique c'est certain et ça sera mon dernier mot les aspects juridiques du rôle des analyses ADN dans la résolution des affaires criminelles n'est certainement pas figé je vous remercie de votre attention bien merci monsieur le premier président vous avez je crois exposé tout à fait clairement le développement des analyses ADN sur le plan juridique vous avez terminé sur un sujet qui est l'ADN dans la partie aide à l'enquête c'est à dire la détermination des caractères morphologiques apparents je crois qu'on fera une réunion sur ce sujet parce que c'est vraiment un sujet d'actualité de débat et dans lequel je pense la question se pose c'est une analyse qui se déroule maintenant en routine puisque la cour de cassation a tranché mais je pense qu'il y a un débat moral aussi important que le débat juridique et là je vous rejoins complètement donc on fera un sujet là dessus et je pense que ça méritera plusieurs interventions de plusieurs personnes je voudrais revenir au rôle des analyses dans la résolution criminelle et vous parler de plusieurs points l'évolution des analyses 86-92 les évolutions jusqu'en 2017 parler des analyses génétiques en France parler des bases de données et qu'est-ce qu'on fait comme analyse en 2017 vous l'avez rappelé le principe de l'aucard c'est qu'une personne qui rentre dans une pièce dans une zone dépose des cellules et donc sur une scène criminelle les techniciens vont essayer de les récupérer on récupère des cellules par transfert par contact ce sont les cellules épithéliales ce sont les éléments pileux qu'on peut y déposer on peut par émission c'est le sperme dans les agressions sexuelles ou par blessure ce sont les taches de sang qu'un auteur lors d'une violence peut y déposer ce qui fait que le dépôt de cellules sur une scène criminelle va simplement signer un contact une présence mais toute interprétation doit être bien sûr complétée par l'enquête judiciaire je pense que vous acceptez ces premières diapositives d'introduction l'historique et bien si on revient dans les années 83 et bien quand on avait une tâche de sang on faisait un groupage sanguin A, B, 0 Résus quand on pouvait on faisait un groupage enzymatique c'est déjà plus complexe des enzymes qui s'appelaient des PGM phosphoglucomuctase des enzymes érythrocytaires des globules rouges mais ça s'arrêtait là sur le plan du sperme on faisait une recherche chimique et ensuite on vérifiait la présence de spermatozoïdes et on faisait on analysait les groupes que certaines personnes pouvaient secréter à partir des groupes sanguins mais on s'arrêtait là on n'analysait pas les cellules de contact les cellules épithéliales et on n'analysait pas les éléments pileux ce qui fait que quand on avait déterminé un groupe sanguin ou un groupe d'enzymes un groupe d'enzymes on avait en fait un groupe de population comme son nom l'indique donc un certain nombre de personnes qui avaient cette même caractéristique entre elles 1984 1984 c'est la vraie révolution c'est le big bang de cette analyse le professeur Jeffrey qui est professeur à l'université de l'Aister découvre une analyse qu'on appelle une méthode qui est très compliquée vous verrez qui s'appelle la méthode de restriction avec l'emploi de sondes multilocuses alors je ne vous ennuierai pas trop de façon mais voici deux chaînes d'ADN il va déposer des enzymes de restriction sur ces chaînes qui ont pour but de couper les chaînes en petits morceaux en petits fragments et il va y mettre des petites sondes qu'on appelle des ADN artificiels en quelque sorte qui vont se coller sur ces fragments d'ADN ces sondes sont radioactives et on va avoir ces fragments d'ADN sous forme de traits et chacun de nous en fait une que s'appelle ces traits qui lui sont propres je pense que vous êtes d'accord qu'il faut bien être anglais pour être capable de lire l'ensemble de ces traits et de dire s'ils correspondent ou pas aux traits voisins sauf que monsieur Jeffrey a été le premier et il va faire évoluer considérablement par ce premier dossier criminel qui est réalisé en Angleterre en effet nous sommes le 24 novembre 1983 dans un petit village qui s'appelle Narborough qui est à côté de la ville de l'Aister où monsieur Jeffrey travaille une jeune fille est retrouvée elle est assassinée elle a été violée les analyses sont faites selon l'analyse de 1983 on a déterminé le groupe sanguin le groupe secrétaire sur le sperme et le sous-groupe d'enzymes très bien on a donc un groupe de patients trois ans plus tard le 31 juillet une autre jeune fille est découverte atrocement mutilée violée assassinée quelques kilomètres du premier village le village s'appelle Anderby en août la police s'arrête une personne monsieur Richard Butland naturellement elle lui pose quelques questions et il va passer aux aveux il avoue les meurtres les viols de ces deux jeunes femmes en septembre la police prend ce dossier l'amène dans le dossier dans le laboratoire du professeur Jeffrey et lui dit est-ce que vous ne pourriez pas analyser par votre nouvelle méthode les spermes retrouvés chez ces deux jeunes femmes et le profil et le sang de monsieur de monsieur Butland monsieur Jeffrey fait l'analyse il confirme que les deux jeunes femmes ont bien été violées par la même personne c'est le même profil par contre surprise ce profil ne correspond pas à Richard Butland la police a confiance en son laboratoire et pourtant c'était le premier dossier donc il fallait quand même une relation de confiance très forte l'ADN va disculper ce monsieur 1986 la police donc de ce canton décide la première chasse à l'homme génétique c'est-à-dire 4582 personnes vont être prélevées ils sont âgés entre 17 et 34 ans c'est-à-dire tous les hommes du village numéro 1 et tous les hommes du village numéro 2 et là grosse déception aucun profil ne correspond au profil identifié sur les deux jeunes femmes terrible déception donc l'ADN a disculpé Richard Butland elle n'a pas pu retrouver une personne alors nous sommes en Angleterre nous aimons les pubs nous aimons la Guinness certains en abusent et un monsieur en a abusé il s'appelle pitchwork et dans un pub dans un des villages il va expliquer qu'en fait un monsieur a pris la place de son collègue lors du prélèvement sanguin et donc la personne qui entend ça la serveuse du restaurant de la taverne va aller voir la police et lui dit attendez il y a un monsieur qui a donné sa place donc voilà et ce monsieur il s'appelle pitchwork il est arrêté naturellement première chose qu'on fait et je vous rappelle qu'on est en 1987 c'est que son profil est transmis son prélèvement sanguin est transmis immédiatement à monsieur Jeffrey l'analyse met un mois un mois et demi par ses méthodes et son profil correspond au profil retrouvé chez les deux victimes quelques temps après monsieur pitchwork va tout à fait avouer le meurtre de ces deux jeunes femmes et le titre du times est extraordinaire le titre est le suivant l'ADN libère un innocent et des masques un coupable et là on a résumé l'ADN aux Etats-Unis 1987 bon la méthode des multilocuses des sondes multilocuses est faite pour les anglais ça tout le monde a compris je pense ici et moi le premier par contre les américains qui sont beaucoup plus pragmatiques vont développer une autre méthode en arrêtant les sondes multilocuses mais faisant une sonde qu'on appelle monolocus ce qui fait qu'au lieu d'avoir cette espèce de code barre on n'a plus que deux fragments deux traits qui correspondent à l'analyse d'un seul locus donc c'est beaucoup plus simple et on voit ici et bien sur la première traînée que vous observez il y a deux fragments et ils sont différents des deux autres sauf que ça va être utilisé dans environ 80 dossiers criminels en 1987 aux Etats-Unis c'est alors qu'arrive un dossier extraordinaire le dossier Castro Castro est accusé d'avoir tué une jeune femme Madame Ponset cette jeune de 67 coups de couteau dont 12 chez l'enfant qu'elle porte donc un crime absolument ignoble sa fille de 2 ans est tuée de 13 coups de couteau donc dossier épouvantable un voisin observe Monsieur Castro qui était dans le quartier le voit s'enfuir du domicile de Madame Ponset le dit à la police Monsieur Castro est arrêté il dit complètement pendant l'audition les policiers regardent sa montre et voient une toute petite tâche de sang sur sa montre ils saisissent sa montre la transmettent au laboratoire et le résultat tombe un mois après l'ADN de la montre de la tâche de sang de la montre correspond à l'ADN de Madame Ponset donc voilà sauf que nous sommes aux Etats-Unis nous sommes dans une démarche pénale différente de notre pays et il va y avoir un procès en avril 89 qui s'appelle le procès Castro dans lequel la défense est allée chercher les scientifiques les plus éminents notamment un qui s'appelle Eric Lander qui juge que les protocoles sont complètement insuffisants et de l'autre côté l'accusation qui dit que le test ADN est tout à fait recevable il est utilisé en Angleterre aux Etats-Unis dans X dossiers etc. bref le verdict va tomber il sera favorable à la défense l'analyse n'est pas recevable coup de froid énorme coup de glaciation je dois dire sur l'analyse ADN ce jour-là j'étais d'ailleurs aux Etats-Unis à ce moment-là et vraiment on a un coup de froid terrible mais en septembre on a un coup de chaud parce que le procès Castro va changer de dimension monsieur Castro admet le sang retrouvé sur sa montre c'est celui de la dame et il avoue le meurtre épouvantable de ces deux personnes madame Ponset et sa fille donc là l'analyse ADN qui avait été un peu enterrée un peu vite tout d'un coup renaît et donc de nombreuses analyses vont se dérouler sauf que l'accusation va recruter un homme de grande valeur qui s'appelle Bruce Budoli et la défense va recruter des scientifiques et dans tous les médias dans toutes les émissions de télévision etc. et bien il y a une très grande tension une très grande violence entre les experts et les avocats des différentes parties en 1995 et 96 les experts se mettent autour d'une table et il y a un rapport qui indique stop la controverse des empreintes génétiques est terminée il n'y a plus de raison de remettre en cause les tests ADN conclusion extrêmement claire de cette commission nationale américaine je voudrais juste revenir qu'en 1992 quand même deux avocats professeurs de droit à New York les professeurs Peter Neufeld et Barry Sheck lancent un projet extraordinaire le projet Innocence ils apportent une aide juridique aux condamnés entre parenthèses innocents ça arrive en France d'avoir des condamnés aussi innocents je ne rentrerai pas dans le débat mais au 1er juin 2017 350 personnes aux Etats-Unis ont bénéficié de ce projet Innocence et elles ont été acquittées après avoir été condamnées dont 20 à la peine capitale c'est-à-dire et ce grâce uniquement aux tests génétiques qu'on a pu réaliser sur des scellés qui avaient été conservés d'où ce que vous signalez monsieur le premier président l'importance de la conservation des scellés je reviens en 1994 et là la paix était intervenue entre les scientifiques pas complètement avec les avocats mais les scientifiques avaient fait tous la paix c'est alors qu'arrive un dossier extraordinaire le dossier au J. Simpson monsieur Simpson est divorcé sa femme s'appelle Nicole Brown et cette dame sort d'une pizzeria elle rentre chez elle et elle a oublié ses lunettes donc elle téléphone à la pizzeria qui lui envoie un monsieur qui s'appelle monsieur Goldman et tout d'un coup ces deux personnes sont assassinées dans cette maison à Los Angeles 45 tâches de sang vont être prélevées comme la police soupçonne un monsieur qui s'appelle O.J. Simpson qui est une vedette de la télévision vedette du football américain vedette des médias on les envoie dans deux laboratoires comme ça ils se disent on n'aura pas de risque pas de problème sur les analyses ADN les résultats sont identiques mais on trouve des taches de sang sous les empreintes de pas dans la maison de madame Brown c'est monsieur Simpson le sang on trouve du sang de monsieur Goldman le monsieur de la pizzeria dans la voiture Ford Bronco de monsieur O.J. Simpson et alors sur un gant qui est abandonné sur les lieux du crime on trouve un mélange d'ADN entre monsieur Simpson et madame Brown et enfin sous les ongles de madame Brown et bien on trouve l'ADN de monsieur Simpson quand même voilà donc tout ça pour amener le procès qui va durer de très nombreux mois et un peu surprenant les avocats ne remettent pas en cause les analyses ADN nous sommes donc dans la trêve entre les scientifiques ils ne remettent pas en cause par contre ils vont remettre en cause de façon très violente les prélèvements sur la scène de crime les contaminations possibles sur la scène de crime des prélèvements et ils vont remettre en cause les personnes qui ont fait les prélèvements et vous avez sur cette photo cette phase extraordinaire où monsieur Simpson essaye les gants qui était maculé de sang je vous le répète et en fait comme vous le voyez dans cette photo il ne peut pas passer les gants ce qui fait que pour la défense évidemment ce n'est pas les gants ce n'est pas les bons gants ils n'appartiennent pas à monsieur Simpson pour l'accusation c'est les gants de monsieur Simpson qui étaient des gants de marque de golf extraordinaire ben oui mais le sang a fait rétracter le cuir de ces gants bref polémique monsieur Simpson est déclaré innocent le 2 octobre 1995 donc vous voyez les scènes de crime doivent être aussi extrêmement bien analysées 92-2017 quatre domaines d'évolution réduction du nombre de cellules analysées une capacité de discrimination plus importante évidemment on ne pouvait pas mettre un mois un mois et demi à chacune des analyses donc il fallait augmenter la rapidité de ces analyses et en plus il faut une qualité du résultat qui ne soit pas contestable en 1983 découverte de la PCR que je vais vous parler par carrie mulis monsieur mulis était venu passer quelques jours dans notre laboratoire à bordeaux c'est pour ça qu'on avait fait cette photographie la PCR ou amplification est une méthode qui est utilisée partout aujourd'hui dans le monde que ce soit en médecine ou dans notre domaine cette méthode permet sur des petits sites d'ADN de l'amplifier de photocopier de petits sites ce qui fait qu'on part d'un site et on en a des dizaines de millions de copies au bout de trois heures donc méthode extraordinaire de monsieur mulis qui lui a d'ailleurs valu le prix Nobel de médecine deuxième progrès fabuleux la découverte de petites unités répétitives qu'on va appeler des mini satellites ou micro satellites qu'est-ce que c'est si on prend un segment d'ADN par un chromosome qui s'appelle le chromosome 11 dans un locus qui s'appelle le locus 11 P15.5 et bien on observe qu'on observe des petites unités de quatre paires de bases ici c'est adénine, adénine, timine, guanine et ces quatre paires de bases et bien se répètent et bien chez cette personne sept fois sur l'autre brin puisque nous avons deux brins d'ADN elle va se répéter neuf fois et on va comme cela indiquer que cette personne dans le système THO1 possède l'empreinte génétique 7-9 et là il n'y a pas de discussion de masse de poids ou de choses comme ça il suffit de compter les unités répétitives et quand on fait une électrophoresse capillaire qui va nous permettre de séparer les fragments par leur poids et bien on va s'apercevoir qu'on aura une personne 7-9 donc 7 unités répétitives et 9 sur l'autre cette méthode va s'imposer très vite comme un standard la rapidité évidemment un mois et demi pour une analyse c'était compliqué donc on fait dans une analyse le prélèvement de cellules on récupère l'ADN prélèvement de cellules ça peut durer une heure ça peut durer une semaine ça peut durer un mois sur un objet ensuite on extrait l'ADN on l'amplifie en génotypage et là on ne met plus qu'un jour par cette méthode ensuite l'interprétation ça dépend si c'est simple s'il y a beaucoup de résultats à comparer ce qui fait quand on compare les deux méthodes et bien on passe de 21 jours à un jour on décompte le progrès considérable et l'application par exemple dans les gardes à vue où l'on peut faire l'analyse dans la garde à vue la simplicité c'est évident et on a une méthode plus discriminante ensuite on avait besoin d'environ 1000 cellules quand on faisait la restriction puisqu'on coupait l'ADN en pièces détachées là on l'amplifie donc on passait de 1000 cellules et à Bordeaux on est capable dans notre laboratoire depuis 4-5 ans de travailler sur une cellule donc cette méthode s'impose comme un standard dernière évolution et bien évidemment il fallait que ces analyses soient irréprochables donc quelles sont les qualités d'une analyse ADN c'est l'exactitude c'est évident c'est être fiable c'est évident il faut que ça soit reproductible qu'un autre laboratoire puisse refaire les analyses il faut que ça soit robuste c'est à dire que quel que soit le milieu où l'analyse ADN va être faite et bien on puisse obtenir un résultat enfin tout doit être tracé ce qui amène à un sujet qui est souvent occulté c'est est-ce qu'on peut se tromper c'est aux assises on nous dit souvent attendez est-ce que vous en êtes sûr est-ce que vous n'êtes pas trompé bon quels sont les risques d'erreur il y a 3 risques d'erreur identifiés l'erreur de manipulation souvent aux assises ils ont nous dit attendez monsieur le professeur l'erreur est humaine c'est un grand mot ça bon on peut aussi travailler bien et c'est peut-être aussi humain dans l'autre sens la contamination et l'interprétation l'erreur de manipulation c'est la confusion des tubes c'est de mauvaise identification dans notre laboratoire tout est sous forme de code barre et on n'a jamais rencontré ce problème l'ajout d'un profil au laboratoire ça s'appelle la contamination il y en a 3 types soit vous avez un scellé qui peut par contamination envoyer ça sur un autre scellé soit le compte technicien peut transmettre ses cellules au scellé soit le scellé ça peut venir de l'extérieur la contamination d'un scellé sur un autre bon ce n'est pas possible parce qu'on fait des séparations physiques il y a un laboratoire qui traite le dossier de comparaison le laboratoire qui traite le dossier de question c'est séparé par des couloirs c'est séparé par des zones ça c'est pas possible on a aussi des règles de manipulation extrêmement strictes on ouvre un scellé on ne travaille que sur un scellé à la fois donc bon ce n'est pas possible d'un technicien à un scellé là je ne vais pas rentrer dans le détail mais les règles de manipulation sont telles que nous avons un rigueur des protocoles que ce n'est pas possible et ça ne doit pas arriver un ADN extérieur qui se retrouve dans des gants qui se retrouve sur des écouvillons et c'est arrivé en Allemagne qui se retrouve sur un portoir qui se retrouve sur des ciseaux qui se retrouve sur des tubes sur des paillasses et ça c'est un vrai souci pour les laboratoires pour cela qu'est-ce qu'on fait on utilise du matériel qu'on appelle DNA free sans ADN tous ceux qui n'est pas sans ADN on doit vérifier par l'eau l'absence d'ADN donc c'est un travail considérable et on doit faire des contrôles hebdomadaires pour être sûr qu'il n'y a pas d'ADN sur tous ces consommables donc vous voyez on est passé de 1000 cellules à une cellule mais on a augmenté tous les contrôles pour être sûr du résultat l'équipement bien sûr bénéficie de tous ces contrôles en plus pour obtenir ces quatre critères d'analyse la réalisation doit aussi se conformer à des référentiels qualité l'organisation du laboratoire les matériels les personnes toutes les méthodes d'analyse tous les résultats et l'interprétation doit être écrit contrôlé tracé validé dans notre laboratoire dès 1997 c'est à dire dès qu'on a vu qu'aux Etats-Unis il y avait des bagarres pas possibles entre les scientifiques qu'on connaissait bien en plus et qu'on connaît bien on s'est dit il faut des référentiels qualité et on a été un des premiers laboratoires en Europe à développer les normes de qualité ISO 9001 et un des premiers laboratoires à être accrédité 17 025 en Europe et dans le monde en France les analyses génétiques en 90 c'était les premiers dossiers judiciaires 1990 90 95 certains laboratoires faisaient les sondes monolocus d'autres la PCR avec les unités répétitives mais à partir de 1995 tout le monde travaille sur PCR unités répétitives je voudrais vous présenter juste quelques dossiers à titre d'exemple le premier c'est un dossier d'une jeune fille qui s'appelle Emmanuel elle a 15 ans elle est lycéenne elle est découverte assassinée sur le parking d'une mairie elle a 15 ans et le laboratoire d'hématologie médico-légale va faire les analyses génétiques on obtient sur le sperme le profil du maudrier le magistrat instructeur va alors réaliser son enquête traditionnelle avec les services de la gendarmerie mais en septembre le meurtrier n'avait pas été arrêté et alors le magistrat instructeur il s'appelle monsieur Jean-Pierre Bandira va alors avoir une idée je dirais extraordinaire il va alors décider de soumettre à la comparaison non pas le village mais simplement tous les amis de la victime tous les garçons ayant été à proximité de la victime donc par cercle concentrique en quelque sorte la victime étant malheureusement au centre il va et quelle que soit la limite de ces personnes ce qui était quand même une grande première de dire on fait toutes les personnes et on oublie leur alibi et la 119ème personne correspond exactement au profil de question il avouera le meurtre et le viol et sera condamné à une peine d'emprisonnement de 18 ans ce qui est assez extraordinaire c'est que quand nous avons rendu les résultats bien tout le monde était surpris parce que cette personne avait un alibi incroyable tout le monde nous disait mais attendez ça c'est incroyable et ce magistrat instructeur a pris cette décision extraordinaire donc de faire cette analyse alors que ces personnes avaient des alibi donc c'est important là aussi ce dossier qui montre l'analyse ADN le deuxième dossier c'est un dossier d'une jeune fille elle est anglaise elle vient passer de ses vacances avec sa classe en Bretagne et nous sommes en juillet et le matin dans cette auberge de jeunesse ses voisines de lit parce qu'elles sont plusieurs dans la chambre je crois qu'elles étaient quatre découvrent une jeune fille inerte qui est morte l'autopsie va révéler qu'elle a été aussi violée et le laboratoire d'hématologie médico-légale va identifier le profil ADN sur une tâche de sperme trois jours plus tard eh bien on arrête une personne un suspect qui a déjà été condamné pour des agressions sexuelles il va passer très vite aux aveux donc les aveux de viol et de meurtre mais l'analyse va révéler que les deux profils celui de cette personne suspectée et celui retrouvé sur le sperme ne correspondent pas donc vous voyez l'importance de cette analyse ADN qui se doit vraiment d'être exacte parce qu'on est dans des situations où il n'y a pas l'espace d'improvisation quelques années plus tard je passe sur le dossier mais quelques années plus tard en avril 2001 en fait aux Etats-Unis à Miami il y a une personne qui a effectué les mêmes faits dans une auberge qui s'appelle aux Etats-Unis qui s'appelle les YMCA comme la chanson et cette personne a été condamnée aux Etats-Unis elle est prélevée et son ADN correspond elle sera extradée en France et sera condamnée par la justice française Le troisième dossier que je voulais vous présenter c'est un dossier de l'Est parisien c'est le meurtre d'une jeune femme en 1993 elle s'appelle Elsa une tâche de sang est prélevée et on va obtenir le profil ADN 1994 une autre jeune femme toujours dans l'Est parisien elle s'appelle Agnès et sur une tâche de sperme l'ADN est identifié 1994 Elisabeth et on obtient le profil ADN sur un mégot de cigarette laissé sur place 1995 Hélène sur des cellules de contact le profil ADN est obtenu deux autres meurtres en 1997 Magali et Estelle sur mission du juge d'instruction qui s'appelle monsieur Thiel les analyses ADN sont effectuées par le docteur Pascal au CHU de Nantes les profils retrouvés dans toutes ces victimes est identique et il correspond au profil ADN d'une autre personne qui s'appelle monsieur Guy Georges qui était dans le laboratoire pour d'autres faits et ce dossier démontre qu'en France il faut créer une base de données car la base de données aurait permis de mettre et bien de comparer tous ces profils entre eux et celui de monsieur Georges bien sûr tous les laboratoires je pense à celui à monsieur Lude de Strasbourg à monsieur Moisan et Pascal de Nantes je pense à notre laboratoire nous avions tous fait des demandes de création d'une base de données en décembre 96 une proposition de loi n'avait même pas été inscrite à l'ordre du jour et c'est le conseil de l'Union Européenne de juin 1997 qui encourage les états à créer des bases de données et en juin 98 c'est un amendement parlementaire de madame Bredin qui crée ce fichier automatisé des empreintes génétiques et comme l'a rappelé monsieur le premier président de nombreuses extensions je n'y reviens pas le principe est simple on a des profils inconnus sur des traces criminelles on les envoie dans cette base de données nous avons des profils ADN de personnes condamnées ou suspectées je n'y reviens pas monsieur le premier président deux cas ça ne correspond pas il ne se passe rien ça correspond le magistrat reçoit les correspondances il nomme un expert et c'est cet expert qui va vérifier parce que la situation est grave il va vérifier la concordance des profils et définir une analyse mathématique 90-94 aux Etats-Unis les bases de données étaient déjà créées ça s'appelle le sous-système CODIS c'était je crois dans 14 états expérimentaux 95 l'Angleterre l'avait fait et ensuite on arrive en France alors je voulais il y a des milliers de dossiers qui ont été résolus je voudrais vous en citer un il s'agit d'une jeune lycéenne elle a 16 ans c'est le 7 décembre 1987 elle descend de l'autobus pour regagner son domicile qui est distant d'environ 300 mètres ou 400 mètres et le 8 décembre elle ne reviendra elle ne reviendra pas chez elle tout le monde la cherche et le 8 décembre à 2 kilomètres on retrouve dans une clairière le corps de cette jeune femme cette jeune fille qui a été violée et qui a été tuée d'une balle dans la tête l'autopsie va permettre de récupérer des prélèvements qui seront analysés par la méthode du groupage nous sommes en 1987 et en 2000 le magistrat instructeur qui s'appelle monsieur Christian Lernou va décider de refaire les analyses génétiques sur les prélèvements qui étaient conservés à moins 20 degrés et donc de refaire cette analyse et monsieur Lernou va envoyer les résultats au FNAEG et ils vont tourner au FNAEG donc nous sommes au tout début du FNAEG évidemment il y a très peu de personnes dans l'année 2000 puisque c'est le début et c'était que des personnes condamnées pour des agressions sexuelles donc c'était très peu néanmoins monsieur Lernou a plusieurs suspects et il y a un suspect qui s'appelle Roberto Succo il était là le jour du meurtre donc c'est un suspect je dirais idéal simplement monsieur Succo a la malheureuse idée de décéder en 1988 donc un an après les faits donc monsieur le juge ça ne l'arrête pas nous allons faire une exhumation en Italie et c'est la première fois que j'allais à Venise et c'est au cimetière de Venise que je suis allé pour la première fois de ma vie où nous avons exhumé monsieur Roberto Succo et nous avons procédé à l'analyse génétique du fémur ce qui a permis de l'exclure de façon tout à fait claire mais en 2006 et bien bonne nouvelle le FNAEG téléphone au magistrat instructeur et lui dit il y a une correspondance entre le profil retrouvé sur la trace et le profil d'une personne condamnée pour des violences à la suite d'une boîte de nuit quelque chose comme ça donc des choses très banales enfin voilà c'est-à-dire 19 ans après les faits vous vous rendez compte 19 ans monsieur vanier les faits puis en plus après il va changer de stratégie peu importe ça n'a pas d'importance il sera condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en 2017 qu'est-ce qu'on fait comme analyse et bien en 2017 on fait l'analyse de l'ADN nucléaire il vient des deux parents donc il est propre à la personne et on fait l'analyse de l'ADN mitochondrial et vous voyez c'est le petit organite qui est à côté du noyau mais lui il n'y a que la mère il ne provient que de la mère donc c'est un ADN qu'on appelle de lignée c'est la lignée maternelle ce qui fait qu'on va analyser en 2017 l'ADN qu'on appelle autosomale propre à la personne et on travaille sur 21 segments d'ADN et c'est cela qui est inscriptible en base de données au FNEG en complément on peut travailler sur le chromosome sexuel Y qui est propre à la lignée paternelle en complément mais c'est beaucoup plus rare on travaille sur le chromosome sexuel X et on peut travailler sur l'ADN de la lignée maternelle qui est l'ADN mitochondrial donc en 1983 quand on avait dit que c'était un groupe A c'était 45% de la population environ donc on identifiait un groupe de personnes qui étaient tous de groupe A mais en 2017 on identifie une seule personne donc voyez la puissance de ces analyses ce qui fait que l'interprétation au laboratoire devient très importante soit le profil de question sur la trace ne correspond pas à la personne connue que le magistrat va nous donner à comparer c'est une exclusion c'est simple point soit elle va correspondre mais à ce moment là il faut aller un tout petit peu plus loin il faut que cette interprétation ne soit pas subjective il me semble que ça correspond ou ça correspond non on doit aller plus loin c'est à dire on doit par une analyse mathématique déterminer quelle est la force de cette correspondance c'est très fort c'est ce qu'on appelle le rapport de vraisemblance et ensuite je n'oublie pas monsieur le premier président que ça doit être intégré dans une enquête judiciaire sous la responsabilité d'un magistrat avant ou pas une instance de jugement je voudrais terminer par ces nouvelles analyses d'aide à l'enquête c'était votre conclusion ça sera la mienne par l'analyse des caractères morphologiques alors Bordeaux notre laboratoire a été en pointe puisque le premier dossier qui est passé à la cour de cassation c'était un dossier de Bordeaux enfin pas de Bordeaux réalisé à Bordeaux mais c'était un dossier de la ville de Lyon c'était un un violeur en série qu'est-ce que ça veut dire faire les caractères morphologiques et bien à partir d'une tâche de sperme d'une tâche de sang d'une tâche de cellules de contact et bien on peut tout simplement vous dire la couleur des yeux la couleur de la peau et la couleur des cheveux et donc si on avait eu quelques cellules de cette personne on aurait pu identifier la couleur des yeux la couleur de la peau et vous dire que vous êtes ici dans ce qu'on appelle monsieur Mollat appelle la station Ozone et bien vous auriez pu avoir peut-être demain la photo de monsieur Ozone puisque c'est un poète latin né à Bordeaux en 309 qui est très cher à monsieur Mollat puisqu'il en a fait la publication de ses poésies donc c'était un clin d'oeil à monsieur Mollat en conclusion l'analyse ADN est une analyse qui est très fiable aujourd'hui c'est une analyse exacte c'est une analyse qui est reproductible et qui permet d'identifier une tâche cellulaire aujourd'hui avec une seule cellule néanmoins son utilisation dans la résolution des crimes nécessite évidemment les prélèvements si on n'a pas de prélèvements on ne fera pas d'analyse des prélèvements je dois dire de qualité des analyses par un laboratoire qui est agréé monsieur le premier président vous l'avez rappelé qui est agrédité en normes de qualité ce sont des analyses et c'est très important pour les libertés des personnes qui peuvent être vérifiées par un autre laboratoire et dans lequel l'interprétation des résultats se doit d'être objective par une analyse mathématique et non subjective comme on entend de temps en temps il me semble que ça correspond ou ça ne correspond pas voilà mesdames et messieurs je vous remercie j'espère vous avoir fait un tour d'horizon sur l'évolution des analyses ADN et je vais vous laisser la place à madame le docteur Peters qui va vous parler donc de la réalisation d'une expertise en 2017 merci beaucoup donc mesdames et messieurs bonsoir donc je vais vous présenter en fait le déroulement d'une expertise pénale telle qu'elle est réalisée dans notre laboratoire et ensuite avec un exemple concret je vous présenterai en fait la chronologie de l'expertise ADN qui peut être réalisée sur un scellé judiciaire donc la désignation de l'expert elle peut être réalisée dès l'enquête préliminaire dès l'enquête initiale par le procureur de la république via un officier de police judiciaire mais elle peut aussi intervenir lors de l'instruction directement par le juge donc cela se fait par une mission ou une réquisition qui va nommer un expert en identification génétique qui fait partie d'un laboratoire et qui possède l'agrément pour ce type d'analyse dans un premier temps au laboratoire nous allons recevoir les scellés et la mission et nous allons réaliser en fait une étude de faisabilité savoir est-ce que cette analyse rentre dans nos compétences par exemple au laboratoire nous ne travaillons pas sur les empreintes papillaires les empreintes digitales donc ce ne sera pas une mission qu'on pourra accepter si ça rentre dans notre domaine de compétences on va réaliser une étude de faisabilité on va regarder ce qu'il faut réaliser sur les scellés après discussion parfois avec le requérant et nous allons enregistrer le dossier au laboratoire nous travaillons sur des dossiers d'atteinte à la personne que ce soit des atteintes à la vie à l'intégrité physique donc ce sont des cas de violences d'agressions sexuelles des homicides nous travaillons aussi sur des atteintes au bien des vols des destructions ou bien évidemment sur des identifications de corps une fois que le dossier est rentré au laboratoire et que nous avons accepté la mission nous allons réaliser l'expertise sur l'ensemble des scellés qui composent ce dossier donc nous allons observer ces scellés et rechercher des traces biologiques si aucune trace n'est révélée on ne pourra pas réaliser de prélèvement évidemment mais dans le cas où on va mettre en évidence des traces biologiques nous allons réaliser un prélèvement et extraire l'ADN qui est potentiellement présent sur cette trace afin d'identifier un profil génétique donc nous nous travaillons sur des traces qui proviennent des traces de sang de sperme sur les éléments pileux et sur les cellules de contact on travaille comme le disait tout à l'heure monsieur Doutre-Mepuich sur l'ADN génomique et l'ADN mitochondrial uniquement une fois que l'ensemble des scellés a été expertisé on va réaliser une validation de ces résultats c'est à dire qu'on va valider aussi l'ensemble des profils génétiques qui ont été mis en évidence et en fait on va faire une synthèse voire un calcul statistique pour justement montrer la force probante de ce résultat ensuite on va rédiger un rapport qui va être validé par l'expert et transmis directement au requérant nous avons choisi donc un exemple pour vous expliquer un peu chronologiquement ce que l'on réalise au quotidien sur les scellés judiciaires donc en fait il s'agit d'un dossier de 2013 où une jeune femme a été retrouvée assassinée en faisant son jogging dans une forêt les enquêteurs n'avaient aucun témoin aucun élément concret d'enquête et donc ils ont réalisé des prélèvements sur la scène de crime mais aussi lors de l'autopsie ils se sont ne connaissant pas vraiment la nature des faits ils se sont même posé la question d'une agression sexuelle donc au laboratoire nous avons reçu l'intégralité des scellés et après étude de faisabilité nous avons donc décidé des recherches qui allaient être réalisées sur ces scellés donc nous avons choisi de travailler sur les éléments pileux qui auraient pu être laissés par l'agresseur sur la victime sur les taches de sang les cellules de contact mais aussi sur les traces de sperme donc dans un premier temps nous avons travaillé sur le pantalon de la victime sur lequel nous commençons toujours par rechercher les éléments pileux qui peuvent être présents donc à la surface de l'intégralité du scellé l'élément pileux il est composé de deux parties vous avez la tige qui est la partie visible du cheveu et le bulbe qui est la partie non visible qui est la partie implantée dans le cuir chevelu la tige en fait présente des cellules qui sont kératinisées qui ne présentent pas de noyaux et donc on ne pourra pas extraire l'ADN des noyaux pour identifier génétiquement cette personne les bulbes eux présentent des kératinocytes qui ont des noyaux et on va pouvoir c'est à partir des bulbes qu'on pourra identifier la personne à qui appartient l'élément pileux donc une fois que nous avons réalisé les prélèvements sur l'intégralité du scellé on va observer ces éléments pileux un par un au microscope et on va faire un tri selon la taille la couleur la présence ou non de bulbes donc ici vous avez des exemples de ce qu'on visualise au microscope donc des bulbes humains des bulbes canins des bulbes félins donc une fois que notre tri est réalisé soit on met en évidence la présence de bulbes et donc que ce soit humain ou canin on pourra identifier la personne ou le chien à qui appartient cet élément pileux et en cas d'absence de bulbes on pourra travailler uniquement sur la lignée maternelle et donc sur l'ADN mitochondrial si on revient sur notre scellé sur notre exemple la recherche d'éléments pileux s'est avérée négative sur l'ensemble de ce scellé nous avons encore donc recherché des cellules de contact dans un deuxième temps donc ce sont des cellules qui auraient pu être déposées lors de l'agression par l'auteur qui auraient pu toucher et rentrer en contact donc avec ce pantalon donc il faut savoir que pour les cellules de contact il n'y a pas de mise en évidence chimique on va réaliser directement un prélèvement sur les zones qu'on va supposer être intéressantes pour notre analyse et ces prélèvements vont ensuite directement partir en extraction et en identification génétique donc sur le pantalon de notre victime les enquêteurs nous avaient signifié que le pantalon était partiellement baissé donc l'auteur aurait pu déposer ses cellules sur la partie haute du pantalon c'est pourquoi nous avons ciblé ces prélèvements à cet endroit là nous avons en tout réalisé 21 prélèvements sur le devant et le dos intérieur et extérieur du pantalon et sur l'ensemble de ces résultats nous avons bien évidemment mis en évidence le profil génétique de la victime puisqu'elle portait ce pantalon mais nous avons aussi mis en évidence le profil de la victime en mélange avec un profil masculin qui pour nous était inconnu nous avons ensuite recherché la présence de sang donc comme pour les éléments pileux et les cellules de contact on va rechercher sur l'intégralité de notre scellé réaliser la description de ces tâches de sang afin de choisir quelle tâche de sang sur laquelle on va travailler donc le sang est composé en fait de globules rouges il y en a 4 à 5 millions par microlitre de sang ces éléments comme le disait tout à l'heure il n'y a pas de noyaux donc ce n'est pas à partir des globules rouges qu'on pourra extraire l'ADN et identifier une personne ce sera à partir des globules blancs qui sont présents en plus faible quantité et qui eux présentent un noyau on va retrouver aussi les plaquettes mais qui comme les globules rouges ne présentent aucun noyau donc on ne pourra pas identifier non plus une personne avec cet élément là la recherche de sang sur notre scellé en fait elle va cibler elle la présence de globules rouges donc on va cibler une activité péroxidase qui se situe au niveau de l'hémoglobine nous travaillons en fait c'est une réaction chimique une réaction d'oxydoréduction qui va nous mettre permettre de mettre en évidence la présence de sang on utilise deux méthodes en routine qui sont complémentaires donc vous avez la méthode au cas c'est le meilleur et la méthode au luminol donc pour la méthode au cas c'est le meilleur en fait on va réaliser un transfert du sang qui peut être présent sur le scellé par frottement ou par grattage qu'on va transférer sur un papier sur lequel on va appliquer les réactifs on ne va pas appliquer ces réactifs directement sur le scellé pour ne pas le dégrader donc dans un premier temps on va appliquer l'éthanol qui va nous permettre en fait de liser de casser nos globules rouges et rendre accessible cette activité péroxidase que l'on recherche ensuite on applique de la phénophtaléine qui est sous une forme réduite et qui est incolore en présence d'oxygénée qui notre troisième réactif est de la péroxidase elle va prendre une réaction rosée et c'est cette réaction cette apparition de coloration qui va nous signifier la présence de sang l'absence de coloration elle va nous signifier l'absence de sang la méthode au luminol est basée sur le même principe sauf qu'en fait on va pulvériser le réactif directement sur le scellé c'est une réaction qui se fait à l'obscurité et qui va permettre une émission de luminescence donc une fois que nous avons recherché sur l'intégralité de notre scellé les tâches de sang nous allons faire la description donc ici sur notre scellé nous avions trouvé des tâches plus ou moins importantes de sang et donc nous avons décidé de notre plan d'échantillonnage sur quelles tâches nous allions travailler sur l'ensemble de ce scellé donc nous avons réalisé sept prélèvements et nous avons révélé donc sur des tâches le profil de la victime bien évidemment mais aussi sur les tâches qui sont situées par exemple ici sur le bas du pantalon toujours notre profil masculin inconnu dans un dernier temps nous recherchons la présence de liquide séminal sur les scellés est-ce qu'il y a oui ou non agression sexuelle donc comme pour le sang on va travailler sur l'intégralité de notre scellé le sperme en fait est composé de liquide séminal dans une première partie qui va baigner en fait les éléments cellulaires et des enzymes comme la phosphatase acide qui est présente en grande quantité au niveau des éléments cellulaires nous allons retrouver les cellules et des spermatozoïdes entre 100 000 et 150 000 spermatozoïdes par microlitre de sperme dans un premier temps on va mettre en évidence la présence de liquide séminal sur le scellé donc pour cela on va cibler comme pour le sang une activité donc l'activité phosphatade et ce sera une réaction aussi une réaction chimique donc on utilise un réactif qui est la brintamine et comme pour le sang en fait on va transférer le liquide séminal qui est potentiellement présent sur notre scellé on va le transférer sur un papier pour y appliquer le réactif donc en fait on humidifie notre papier qui est en contact avec le scellé et par légère pression on va le transférer sur le papier on applique ensuite notre réactif et en présence des phosphatases la brintamine en fait va prendre une coloration violacée donc c'est cette coloration violacée qui va nous signifier la présence de liquide séminal et qu'on pourra ensuite repositionner sur notre scellé une absence de coloration signifiera une absence de liquide séminal sur notre scellé donc une fois qu'on a repositionné cette tâche sur notre scellé on va réaliser un prélèvement une découpe si vous voulez du tissu et ensuite on va aller vérifier sur ce prélèvement la présence de têtes de spermatozoïdes qui elles vont nous permettre d'identifier l'agresseur donc ici vous pouvez voir des têtes de spermatozoïdes telles qu'on peut les voir au microscope donc si on revient sur notre pantalon il s'avère que la recherche de sperme s'est avérée négative sur l'intégralité du scellé donc si on regarde l'expertise dans son intégralité sur ce scellé on a recherché du sang donc on a trouvé une grande quantité de sang sur ce scellé nous n'avons pas trouvé de sperme ni d'éléments pileux nous avons réalisé plusieurs prélèvements de cellules de contact et de sang et nous avons révélé le profil de la victime ainsi qu'un profil masculin inconnu ce profil comme on vous l'expliquait tout à l'heure a été transmis au FNAEG donc qui comporte des personnes connues qui ont été condamnées ou suspectées et le profil nous est revenu inconnu on aurait pu continuer pour l'aide à l'enquête comme on vous expliquait tout à l'heure travailler sur les caractères morphologiques mais au cours de l'enquête les gendarmes ont prélevé en fait des personnes qui étaient dans l'entourage de la victime voire des personnes suspectées et c'est ainsi que nous avons pu identifier cet homme inconnu comme étant monsieur P les assises sont passées cette année en 2017 et cette personne a été condamnée à 30 ans de réclusion grâce à la mise en évidence de son ADN sur ses scellés il est bien évident qu'on peut se poser la question quelles sont les limites de notre expertise c'est à dire dans quelle mesure des objets par exemple qui vont être placés dans des milieux hostiles dans quelle mesure on va être capable de détecter par exemple une tâche de sang une tâche de sperme mais aussi d'identifier génétiquement ces traces biologiques l'ADN est assez résistant il va résister par exemple aux UV à l'eau à la chaleur il va résister à un autoclavage à 120 degrés pendant 20 minutes et donc au laboratoire justement pour connaître nos limites au niveau de nos prélèvements et de nos mises en évidence nous avons travaillé sur plusieurs expérimentations par exemple est-ce que après un lavage en machine on était capable de détecter une tâche de sperme ou même d'identifier cette tâche de sperme donc comme je vous l'ai présenté tout à l'heure le liquide séminal en fait au cours du lavage va être lessivé donc on ne pourra pas mettre en évidence la tâche de sperme grâce à la réaction à la brintamine donc on ne pourra pas localiser une tâche de sperme sur un scellé par contre si on nous signifie lors d'une saisie d'un scellé judiciaire que celle-ci aurait pu être lavé par exemple un exemple sur une culotte on va cibler le prélèvement par exemple sur l'entrejambe et on va vérifier la présence de spermatozoïdes au sein de ce prélèvement il s'avère que les spermatozoïdes eux au cours du lavage vont se retrouver piégés dans le tissu et on pourra identifier génétiquement l'agresseur nous avons réalisé la même expérimentation sur des tâches de sang et on s'est aperçu que même après un lavage à 90 degrés on était capable de détecter une tâche de sang mais aussi d'identifier le donneur pour les cellules de contact il n'y a pas de mise en évidence mais sur un retour d'expérience sur les scellés qu'on a pu expertiser il s'est avéré que même après des mois de séjour dans l'eau on a été capable de prélever et d'identifier des cellules de contact on a travaillé aussi sur des scellés qui étaient partiellement calcinés donc qui avaient subi une forte chaleur et ça ne nous a pas empêché de mettre en évidence des tâches de sang des tâches de sperme ni d'identifier ces traces biologiques par exemple sur une allumette donc c'est un élément sur lequel on va déposer très peu de cellules qui va subir une forte chaleur on va pouvoir réaliser un prélèvement et appliquer un protocole un peu différent au laboratoire qui va nous permettre en fait de transférer ce prélèvement sur une lame de verre et après coloration on va visualiser nos cellules par une technique de micro-dissection laser on va aller récupérer jusqu'à une cellule et on va pouvoir identifier génétiquement cette cellule donc au laboratoire nous travaillons en routine sur des traces sur des scellés judiciaires nous travaillons en routine sur des traces de sang de sperme les éléments pileux et les cellules et via une politique en fait d'amélioration continue nous travaillons sur l'amélioration de nos protocoles tant sur l'expertise qui nous sont données mais aussi aux conditions de saisie de ces scellés judiciaires l'expertise ADN ensuite est présentée aux assises lors des procès et constitue parfois une preuve sérieuse c'est pourquoi l'expert est capable d'expliquer l'ensemble de ces analyses au laboratoire nous avons des performances qui sont suffisantes pour expliquer nos résultats on a 74% de résultats sur des tâches de sang 96% de résultats sur des tâches de sperme 47% sur des cellules de contact et 33% de résultats sur les éléments pileux je vous remercie de votre attention merci 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 merci